Wayne, tu m'entends ? Je t'écoute. Me serait-il possible d'avoir un moment de libre de temps en temps ? Pas avec ce que tu as à faire. Tout ça vous amuse beaucoup, non ? Vous auriez peut-être dû venir ici à ma place. Chacun son rôle. Et c'est quoi le vôtre déjà ? J'ai mené mon enquête après avoir vu un rapport sur le bureau de Powers. Il semblerait que lui et la Fox Deka s'intéressent au même projet. Le gouvernement veut une nouvelle station lunaire et un seul d'entre eux décrochera le contrat. Donc Powers élimine toute compétition avec ce sabotage. Et jusqu'à ce que l'on puisse l'en empêcher, tu es l'ange gardien de la Fox Deka. Dis-moi ce que tu vois. Des explosions dignes d'un 14 juillet dans un de ses bureaux. Je vais voir ce qui se passe. Maquillis ne reste pas là ! Attendez, je jette un coup d'œil. J'ai dit « sors de là ! » Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était que cette chose ? Dans quoi vous m'avez embarqué ? C'était comme de la mélasse. Vous auriez pu me prévenir. J'ai essayé. Il faut que tu apprennes à réfléchir vite. Hé ! Vous avez peut-être l'habitude de vous frotter à des monstres, mais moi je débute dans ce domaine. Je ne sais même pas ce que c'est que tous ces trucs. Ce n'est pas de ton époque. Regarde. Elle s'appelle Ink. C'est une professionnelle du sabotage. Interpol est à ses trousses depuis des années. On dirait que Power, c'est son nouvel employeur. D'où sort-elle ? Elle provient d'une expérience génétique. On ne connaît pas les détails. Et comment peut-on l'arrêter ? C'est là que la matière grise entre en jeu. Ça, c'est incroyablement cool ! Souviens-toi, pas de gestes brusques. Fais confiance à l'appareil. Wouhou ! Tu peux arrêter ça. Désolé. Si tu l'as mis.